Myriam, accusé de meurtre, se tient au milieu du tribunal dans l'attente de sa sentence. Quelques jours plus tôt. Ça va. Le fils d'une riche famille fait une incroyable surprise à sa fiancée en lui présentant sa nouvelle maison et en la demandant en mariage le même jour. Mais les parents du jeune homme ne l'entendent pas de cette oreille et comptent bien le faire épouser une riche héritière. De son côté, Myriam se prépare pour aller dîner avec son fiancé. Persuadé qu'il va la demander en mariage maintenant qu'il est officiellement devenu procureur. Mais cette nuit-là rien ne se passe comme prévu et un terrible drame se produit. Ça va découvrir avec horreur l'état dans lequel se trouve sa fiancée. Et part avec l'ambulance qui la conduit à l'hôpital. Les policiers sur place constatent que c'est en fuyant que le coupable a condamné la jeune femme. Qui aurait eu une chance de s'en sortir. Après les premiers examens. Savas apprend non seulement que l'état de ce vinet est très grave. Mais qu'en plus elle était enceinte. Octet demande auprès du ministère d'être mis sur l'affaire. Savas et Guclu découvrent que l'une des voitures suspectées a été emmenée dans un garage. Plus tard. Des policiers débarquent dans la boulangerie où travaille Muriem et l'arrêtent sous les yeux de tous. En apprenant que la coupable a été arrêtée. Yurdal demande à ce qu'on lui donne la peine maximale. Muriem est emmenée devant le procureur. Octet lui explique alors qu'une personne est morte dans l'accident. Savas confronte Muriem et lui annonce qu'à partir de ce jour. Sa vie deviendra un véritable enfer. La police est mise sur une nouvelle piste. Celle de Derain Berkey. La fille du député. Savas montre les preuves trafiquées à Octet en disant qu'il veut que Muriem passe devant la cour suprême. Belize met Octet en garde sur le jeu dangereux qu'il est en train de jouer. Muriem annonce à Octet qu'elle accepte de plaider coupable. Belize explique à Octet qu'il doit laisser Muriem aller en prison s'il veut sauver sa peau. Yurdal fait pression auprès d'Octet pour qu'il inflige la peine maximale à Muriem. Au moment du procès, Octet fait son choix. Muriem arrive en prison. Et se fait d'emblée des ennemis. Lorsqu'Octet lui rend visite. Muriem lui fait part de sa déception et de son chagrin. Elle apprend par la même occasion que son père a eu une crise cardiaque et qu'il se trouve à l'hôpital. Octet a un nouveau plan en tête. Et demande à Belize de devenir l'avocate de Muriem. Buclu essaie d'obtenir des informations auprès de Bursu. Et celle-ci lui fait part de ses soupçons sur le fait qu'il puisse s'agir d'un meurtre. Le père de Muriem comprend que sa fille était sur le siège passager et que c'est donc Octet qui a percuté la jeune femme. Derain se débarrasse de la clé de maison que Cevinet avait perdue dans sa voiture. Muriem rencontre sa nouvelle avocate. Et lui raconte sa version des faits. Derain reçoit d'étranges messages d'un inconnu qui prétend connaître toute la vérité. Pour Muriem. La situation en prison est de plus en plus difficile. Muriem retourne dans sa cellule après avoir passé plusieurs jours à l'isolement. Octet fait chanter le responsable du restaurant pour récupérer les vidéos de surveillance. Muriem a son premier face-à-face avec Sava depuis qu'elle est en prison. Arif annonce à Octet qu'il est au courant de la vérité. Et qu'il compte tout raconter à Turand. Octet de son côté continue d'affirmer qu'il a fait tout ça dans le seul but d'aider Muriem. Buclu explique à Sava que quelqu'un est en train de détruire des preuves. Turand reproche à Hurdal d'avoir fait pression auprès d'un procureur inexpérimenté pour mettre une jeune femme innocente en prison. Tandis que des prisonnières parviennent à s'introduire dans la cellule de Muriem. L'une d'elles brandit un couteau dans la direction de la jeune femme. Belize annonce à Octet qu'elle ne se laissera plus marcher sur les pieds en étant la deuxième. Alors qu'elle est rentrée chez elle. Muriem entend du bruit dans la boulangerie la nuit. Et y découvre Sava. Qui se prépare à y mettre le feu. En discutant avec son meilleur ami. Sava soulève un point important. Comment une personne qui a risqué sa vie pour un oiseau aurait pu abandonner une femme à l'agonie après l'avoir renversée ? Belize et Octet apportent les papiers à Muriem pour qu'elles portent plainte contre Sava. Octet n'arrive toujours pas à convaincre Muriem de signer les papiers. Derain découvre la blessure sur l'épaule de Sava. Muriem se fait une nouvelle alliée en la personne de Bursu. Sava apprend que Muriem est en compagnie de Turan et reçoit dans la maison de repos où se trouve son père. Yurdal comprend qu'il doit se mettre le jeune procureur dans la poche. Octet apprend que c'est sa mère qui a vendu tous les biens qui se trouvaient dans la boulangerie d'Arif. Sava surprend une confession de Muriem à son père. Avant de faire monter la jeune femme de force dans sa voiture. Bursu poursuit la voiture de Sava. Mais bientôt celle-ci lui échappe. Sava emmène Muriem dans la maison où il aurait dû s'installer avec ce vinet. Bursu arrête Guclue et l'emmène en salle d'interrogatoire pour tenter d'obtenir des informations sur le lieu où Sava retient Muriem prisonnière. Lorsqu'Octet arrive pour prendre le relais. Le procureur perd tout sang-froid et se met à frapper le meilleur ami de l'homme qui a kidnappé sa femme. Muriem parvient à s'enfuir. En laissant Sava étendu au sol. Mais en arrivant à la voiture. La jeune femme hésite. En soignant la fièvre de l'homme qui la hait le plus au monde. Muriem découvre la vérité à propos de son sauvetage de l'incendie. Sava apprend de son côté qu'une femme avait été envoyée pour tuer Muriem en prison. Lorsqu'Octet arrive dans la maison. Muriem lui demande de lui dire la vérité sur cette fameuse nuit. Sans savoir qu'il est venu accompagner. Octet Muriem et Derain se mettent d'accord pour étouffer cette affaire d'enlèvement afin que chacun y trouve son compte. Plus tard Muriem se rend au commissariat et confirme à l'inspecteur Bursu que Sava est l'homme qui l'a sauvé des flammes. Muriem fait sa déposition en disant que Buclu est innocent et que Sava est bien l'homme qui l'a sauvé des flammes. Buclu est relâché peu de temps après. Muriem retourne dans sa maison pour la première fois depuis l'incendie et découvre qu'aucune de ses affaires n'a été épargnée. Elle se rend alors chez Belis pour trouver du réconfort et lui demander conseil sur la suite. Derain propose un marché à Octet. Que le jeune procureur refuse. La sœur de Sava vient lui rendre visite et lui explique qu'il ne doit pas baisser les bras en abandonnant l'idée de retomber un jour amoureux. Muriem se met en quête d'un nouveau travail. Mais se rend vite compte que la tâche ne sera pas facile. Obterant une nouvelle visite à Arif. Sava arrive au dispensaire où se trouve le père de Muriem. Et tombe directement sur elle. Il lui demande alors pourquoi elle n'a pas porté plainte contre lui. Et l'interroge sur son présumé fiancé caché qu'elle tente de protéger à tout prix. Muriem apprend que son père va être transféré dans une nouvelle clinique. Octet se montre plus proche que jamais de la femme qu'il a envoyée derrière les barreaux. Muriem fait la rencontre de Gulencé. Qui se fait passer pour la responsable d'une pâtisserie. Sava met Octet en garde en lui disant qu'il mettra tout en œuvre pour découvrir ce qu'il cache. Buclue surprend Muriem visiter les mêmes maisons qu'Octet et Tétole accenté Gouvoir. Et le fait savoir à Sava. Les deux hommes en sont alors certains. Muriem et Octet ont une relation tous les deux. En continuant son enquête. Buclue même Sava jusqu'à une chambre d'hôtel. Persuadé de pouvoir prendre le couple sur le vif. Mais les deux hommes ne sont pas au bout de leur surprise. De son côté. Muriem se met de plus en plus à douter de la sincérité des gens qui l'entourent. Sava a une discussion à cœur ouvert avec son père. Muriem part se recueillir sur la tombe de Cevinet. Mais se fait chasser par la mère de la défunte femme. Belize demande à Octet quand est-ce qu'il compte enfin quitter Muriem. Et celui-ci lui explique qu'il doit d'abord la jouée fine par rapport à Turand. Muriem demande des explications à Octet sur la réservation de la chambre d'hôtel qui était au nom de la société Sargune. La mère d'Octet découvre que son fils a prévu de louer un appartement à Muriem. Ce qui met la vieille femme dans une colère noire. Sava découvre que la personne qui a réglé toutes les factures d'hôpitaux du père de Muriem n'est autre qu'Octet. Turand arrive à la clinique. Et Muriem en profite pour lui poser la question qui l'obsède depuis peu. Est-ce lui qui est à l'origine de sa libération de prison ? Ou Octet ? Bulincet explique à Sava et à son fils que les gens raffolent des gâteaux préparés par Muriem. Mais que leur relation de patronne à employé empêche la jeune femme de se confier à elle. Muriem demande à Octet de quelle façon il s'est procuré autant d'argent. Avant de lui demander de jurer que c'est bien lui qu'il a sorti de prison. Elle part ensuite chercher des réponses à ses questions auprès de Sava. Plus tard, Durand la met en garde. Elle n'a pas intérêt à la revoir tourner autour de Sava.